Bonjour à tous, bienvenue sur Equilibforce, c'est Cyril, je suis ravi de vous faire cette troisième vidéo spéciale, on est prêt ! Et il y avait une thématique que je voulais aborder depuis longtemps dans Equilibforce, la chaîne des gens qui veulent vivre naturellement plus heureux, c'est le désencombrement. Et aujourd'hui, après le week-end commercial monstre consacré au Black Friday, donc toutes ces offres qui sont mirobolantes et qui font dépenser des milliards de dollars et d'euros dans le monde, il y a une opération lancée depuis 7 ans aux Etats-Unis et qui vient en France cette année et qui s'appelle Giving Tuesday, Giving Tuesday, pardon, l'accent à la Frenchouille. Bon, et donc le Giving Tuesday, c'est très simple, il suffit de se mettre dans une énergie de don, de générosité, alors pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas tous les jours, et vous vous dites peut-être que vous faites beaucoup et que vous ne pouvez pas donner plus, concrètement, je pense que si vous allez voir sur le site givingtuesday.fr, vous allez trouver des solutions. Déjà, effectivement, on peut faire des dons aux associations, mais on peut également donner des affaires. Alors, des affaires, là j'ai par exemple un petit meuble, c'est une petite étagère de salle de bain qui ne me sert plus, j'ai un blouson chaud qui est trop grand pour mon garçon, et j'ai également des peluches, c'est pareil, qui ont fait leur temps, mais qui peuvent très bien peut-être être accueillis dans un autre foyer. Vous voyez, j'ai sorti des sacs d'une barque célèbre, très pratique pour justement glaner par-ci par-là tout ce qui est en trop. J'ai fait le stock de journaux de Mickey qui malheureusement ne nous servent plus, donc je vais les proposer sur internet gratuitement. Il y a peut-être des choses qui pourraient être vendues quelques euros, aujourd'hui je décide de donner. Et les livres par exemple, il existe de plus en plus, peut-être que vous avez ça chez vous, pardon, des boîtes à livres qui permettent de déposer des livres qui ne nous servent plus, des magazines, mais aussi de se servir. Et c'est comme ça que moi l'autre jour j'ai pris deux Que Choisir très intéressants sur l'alimentation, sur les produits industriels et ça m'a convaincu un petit peu plus de cuisiner maison comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Donc, concrètement, je voulais juste vous faire passer cette info, donner, désencombrer, vider votre intérieur. Et là, tout ce qui est autour de moi, les sacs, ça va partir, ça va sortir de chez moi. J'aurai de la gratitude à le faire et ça me fera peut-être aussi réfléchir parfois un petit peu plus avant de passer à la caisse parce que, au fond de tout cela, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toujours très utiles ou en tout cas, quand elles ne sont plus utiles, c'est le moment de s'en débarrasser, si possible, en faisant plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà, c'était mon message aujourd'hui sur le Giving Tuesday. Et puis, j'espère que vous aussi, vous vous impliquerez. Si vous avez des idées d'action ou des choses que vous faites régulièrement, vous pouvez les mettre en commentaire, ça sera avec plaisir. Ou sur la page Equiliforce sur Facebook. Et d'ici là, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada